Bonjour et bienvenue sur Cansei, aujourd'hui une petite commune à 30 km de Toulouse, la commune de Bessières, une nouvelle médiathèque. Nous allons rencontrer Catherine Gagaud, l'architecte et bien sûr M. le maire, très dynamique. Bonjour. M. le maire, merci de nous accueillir dans votre commune. Je vous en prie. Nous sommes ici dans la médiathèque déjà, tout de suite. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes dans la médiathèque et évidemment c'est une très longue histoire ce bâtiment. Parce qu'en fait vous êtes dans un bâtiment qui a été construit en 1907 sur les principes, les principes simplement, d'Eiffel. Et nos architectes ont repris ça d'une manière, je dirais le mot qui me vient à la bouche, magnifique. Magnifique. Donc on va en parler ici. Donc Bessières, nous sommes, vous parlez du triangle en fait. Montauban ? Montauban, Albi, Toulouse. Ou plutôt Toulouse, Montauban, Albi, comme vous le voulez, selon que l'on se place. Combien d'habitants dans votre commune ? Bah écoutez, nous sommes à 4000 habitants. On dit de vous que vous avez une petite ville mais qui a toutes les infrastructures d'une grande, c'est vrai ou ? Vous me flattez là. Mais c'est un peu vrai. Sur le principe de cette médiathèque, à partir de combien d'habitants on considère qu'il faut une médiathèque ? Ou est-ce que c'est à votre libre arbitre ou au conseil municipal ? Vous savez, je vous dirais moi qu'il y a plusieurs choses. Il y a des règles sur les bibliothèques et des règles bien entendu sur les médiathèques. Mais ce n'est pas ce qui a guidé le conseil municipal et qui m'a guidé pour faire ce choix. Moi, je crois qu'une ville, elle ne peut s'imaginer et se concevoir qu'avec la culture en son centre. Voyez-vous, échanger des mots, réfléchir, un maire. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que d'imaginer, de donner à ses concitoyens la capacité finalement à se construire ? Vous savez, la commande finalement qui a été passée, elle était à la fois simple et elle était avec des choses qui me paraissent fondamentales pour l'homme, avec une grande tâche. Premièrement, c'était faire revivre ces bâtiments. Je vous le disais il y a un instant, des bâtiments qui sont vieux de plus d'un siècle. Ici, vous êtes, autrefois c'était une halle au tabac. Donc, comme quoi, tout en respectant, je dirais, une architecture, on peut faire évoluer les choses et donner du sens. C'est un bâtiment qui jouxte l'ancienne mairie. Donc, il s'agissait en cœur de ville d'avoir cette vision et d'avoir cette vision pour sauver du patrimoine, mais aussi pour lui redonner vie. Et qu'est-ce que c'est que l'environnement, si c'est permettre à la fois de lier le passé avec l'avenir ? Et je voudrais simplement dire cela en conclusion. Il y avait 625 abonnés et qu'en l'espace de trois semaines, nous sommes passés, le chiffre est exact, à 151 personnes de plus. Voilà l'effet aussi de donner envie aux gens. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci. Bonjour, Catherine Gagaud. Bonjour. Merci de nous accueillir à la médiathèque de Bessières. Donc, histoire familiale, en fait, Gagaud ? Tout à fait. Travailler, en fait, avec votre mari et je crois aussi les enfants. Oui. Alors là, quand vous arrivez sur ce projet, vous m'expliquez que vous trouvez une halle, en fait, c'est ça ? Oui, une ancienne halle de marché, derrière des rideaux métalliques d'un certain âge. Voilà, des couleurs qui avaient très mal vieilli, des parties ouvertes qui avaient été occultées et un angle de place qui restait à traiter sur la commune de Bessières. On est proche de la mairie, on est proche de la mairie, on est proche de l'ancienne mairie, qui est donc le bâtiment qu'on a eu à restructurer pour aménager le CCAS. C'est-à-dire qu'on parle de la médiathèque, mais il y a aussi dans le projet un CCAS. Et donc, on est coincé entre ces deux et un angle de place qui a été tout requalifié, réaménagé. Et donc, le dernier projet a réalisé, pour terminer, un ensemble construit sur Bessières. Ce bâtiment, moi, j'avais qu'une envie, c'était de le démolir. Donc, je pense qu'au travers du projet, il est peu difficilement reconnaissable, notamment par l'extérieur. Vous avez travaillé, je crois, sur les quatre... Enfin, il y a quatre façades. Vous avez travaillé sur la façade principale, côté mairie. Oui. Là, vous faites quoi, en fait ? C'est quoi cet habillage ? Là, en fait, on a voulu une transparence parce que, comme on a complètement changé l'histoire des arcades qu'il y avait dans cet ancien hall, qui était matérialisé par la structure, on a, à l'intérieur de cette structure, trouvé nos éclairages, puisqu'en fait, sur la médiathèque, on n'a qu'une façade qui est éclairée, donc celle qui donne sur la mairie. Et on avait besoin quand même de traiter une protection solaire. Donc, on a aménagé cette façade vitrée avec une stratification dessus, qui nous permet de faire une protection solaire aux gens qui viennent lire. Cette bâtisse est en angle de rue. Sur ces quatre façades, deux sont jointes à la continuité du bâti d'un côté et de l'autre de la rue. Donc, en fait, on contourne deux façades. Et sur la façade la plus étroite, c'est la façade pignon, moi, souvent, j'aime bien cette forme de façade. Elle reprend la forme du toit et elle est habillée complètement jusqu'à reprendre la forme du toit. Donc, elle est très jolie. Et en même temps, ça permet aussi de donner à la ville, en fait, une autre image sur une autre partie d'une rue qui présentait moins d'importance que la place et la façade principale. On traite toutes les façades, oui. Donc, la médiathèque, ici, c'est en deux parties. Enfin, trois. Il y a la médiathèque, le CCAS. Et de l'autre côté, on avait dans le projet la ludothèque. Donc, c'est une autre pièce. D'accord, la pièce qui est au fond, c'est une ludothèque. C'est un lieu d'exposition, d'échange, de partage, de création. Il y a deux façades sur rue et ces deux façades ne peuvent pas être encombrées. Les deux autres sont occupées par l'aligno et l'adocement aux autres parties construites de la ville. Donc, en fait, toute la technique ne pouvait se traiter que dans le bâtiment lui-même. Sauf qu'on a voulu garder l'image de la halle dans la volumétrie. Donc, on a créé un étage intermédiaire, justement, entre la médiathèque et la ludothèque, comme vous parliez tout à l'heure. Et voilà. Donc, l'étage technique s'est trouvé entre ces deux. C'est comme un coffre-fort technique qui ne se voit pas parce qu'en fait, comme on a traité le plafond d'une couleur noire, en fait, on a fait sur les quatre façades des grandes pièces, deux sont associées dans la même couleur et deux autres d'une couleur opposée. Donc, il y a le noir et l'orange qui s'opposent ou qui se mélangent bien. En tout cas, c'est très lumineux. C'était toujours dans l'idée qu'on n'avait qu'une façade vitrée et qu'une façade sur le public. En parlant de lumière, justement, vous avez traité tout le plafond noir. Oui. Et vient de se suspendre un mélange d'éclairage et, j'imagine, de support acoustique. C'est des bafles acoustiques, oui, parce que pour le silence du lieu, c'était important et ça marche bien. Ça fait une résonance, en fait, entre la moquette qui absorbe le bruit et ces bafles acoustiques qui, en fait, arrêtent le son. Donc, ce qui fait que les gens qui profitent de ce lieu doivent normalement se retrouver dans un volume plein de sérénité. Je vous remercie de nous avoir présenté ça. Vive les entreprises qui ont participé avec vous. C'était bien. C'était une belle équipe. Merci Catherine. Merci. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada